bon et surtout on n'aime pas avoir la tête comme ça c'est comme ça mais c'est ça aussi la van life oui c'est pas toujours c'est pas toujours rose à mon avis on va y perdre la porte dit que je dis que c'est bien tu as tu ajoutes encore du coup on arrête bonjour salam ali com et bienvenue dans une nouvelle vidéo il y a un écureuil qui vient de traverser un petit écureuil qui traverse alors comme vous avez vu dans l'avant-dernière vidéo ou avant avant-dernière qu'on était à saouira c'était interdit de stationner bah il y avait des commentaires qui demandent de montrer où on peut stationner pas loin de saouira bah nous on se dirige vers sidi kauki et mais avant on va passer par rasois je remonte dans le map mais tout ça après l'intro allez pour les gens qui nous découvrent nous c'est valet abdo couple franco marocain sillons dans les routes du maroc à bord de notre camping-car baraka nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie on vous aime c'est le village on va faire nos achats combien de kilomètres un petit supermarché on va se voir ça en gros même ouais 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 il y a tout y'a tout y'a tout on est stationné là on est à rasois là on y va à soir salem supermarché après les petits marchands le dédié faire quelques achats parce qu'après on ira dans un sport nature voilà le petit supermarché à soir salem on y va ah non c'est pas toujours les supermarchés notre truc mais il ya des trucs il faut on est obligé d'y aller je ne sais pas qu'est-ce que tu achetais les pince à linge on va chercher la pion de pain ce qu'il faut on est en train de dire heureusement qu'il y a ces cruelles je crois qu'on m'a dit après t'es parce que si vous voyez le vent qu'il y a sur l'avenue vous n'avez qu'à voir c'est trop là ça permet c'est vraiment des constructions très intelligentes petit petit moi ça me surprend toujours c'est vraiment l'organisation maximale le gain de place ça et vraiment on trouve tout pour ceux qu'on m'a ben oui on fera le coeur la réserve de pain ça y est les courses sont faites maintenant il faut trouver une bouche d'égout pour vidanger parce que oui oui je le dis et je le redis on se fait insulter parfois pour ça au maroc c'est la loi on a le droit de vider dans les bouches d'égout tandis qu'il n'y a pas un autre lieu pour vidanger et c'est les bouches d'égout c'est des autorités qui nous l'ont dit c'était le début qu'on commençait voyage on savait pas nous on vidait dans la nature ce qui est pas bon ce qui est pas du tout bon et qu'il y en a des gens qui croient que c'est bon ils vivent dans la nature c'est pas bon et que la police nous a dit il faut vider dans les bouches d'égout et depuis il y a deux ans qu'on vide dans les bouches d'égout jamais de problème alors moi je vais juste rajouter que bien sûr on évite les abords des maisons en pleine journée devant tout le monde pas parce que c'est interdit c'est par respect pour les gens si vous trouvez une bouche d'égout sur la route ou sur les entrées souvent sur l'extrémité de la ville voilà c'est encore mieux sinon si vous êtes dans un endroit où il y a des maisons vous le faites plutôt le soir que ça dérange pas mais parce qu'il faut savoir c'est pas comme en europe nous les bouches d'égout c'est pas pour récupérer l'eau de pluie parce qu'il y en a qui croient que c'est pour récupérer l'eau de pluie non les bouches d'égout il mène aux eaux noires des maisons c'est ça et les eaux noires de maisons et les eaux noires de baraka c'est pareil on fait la même chose donc on fait pas de nucléaire nous et après de l'eau de l'eau bah nous on vous retrouve à l'eau allez allez parce que vider c'est pas très glamour on vous évite la vidange voilà je vais vous montrer on a trouvé une bouche d'égout à la sortie de la ville donc là au moins on dérange pas les habitations je vous montre ça y est on a trouvé un point d'eau alors sur la route qui mène entre rasois et sidi kawki mais celle qui coupe parce que derrière les maisons oui et bien il ya plusieurs robinets donc pour l'eau c'est pas allez c'est parti on va remplir les bidons un bon débit oui c'est en plus parce que même à sidi kawki il y a un robinet mais il y a de l'eau que le matin c'est le château d'eau qui est à centre de village il y a un robinet mais l'eau elle est que le matin alors ça fouette le vent hein et là c'est la route vers notre spot même si vanté on espère que les arbres là-bas vont nous cacher un peu de vent allez en fait ouais on va au spot où on avait été déjà une fois ça fait longtemps ça fait un an et demi en espérant que les autorités vont pas nous déloger ben on verra nous y laisserons on vous dira ça allez bon vous connaissez attachez les ceintures faut assez faire ah oui c'est parfait j'ai besoin de ma main pour passer les vitesses ça fait juste qu'il faut les attendre et c'est parti les animaux tout seuls hein les troupeaux les ânes au milieu je vais essayer de les virer au cas où quelqu'un vient rapidement je fais le berger en voiture je vais les serrer sur la route très bien tu vois ? je serre comme berger même en voiture oui mais il y a une voiture qui arrive mais c'est pour ça que je les ai serré les reviens à la route là ça va se mettre au milieu c'est ça ? oui 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 mais ça s'en rendu au milieu alors on sait que le vent c'est ici la région mais alors là c'est un vent de dingue je sais pas si c'est toujours aussi fort mais ça emporte le sable et ça fouette ça fouette, ça décoiffe, ça rentre partout c'est pas très agréable pas partout pas partout partout on est bien d'accord je suis venu à la vie je suis venu à la vie je suis venu à la vie je suis venu forte j'ai donné tout je devrais et maintenant je suis parti je suis venu avec mes nouveaux amis les problématiques ils me disent que je n'aurai jamais plus loin On est arrivés à Sidikamki, au village, mais nous on ira un peu plus loin. On va faire un colo traversé et on va un peu plus loin. En fait, Sidikamki, c'est un village extrêmement connu par les surfeurs, les bad packers, les hippies et tout ça, c'est vraiment connu. C'est un peu le concurrent, on va dire, d'Huswan en fait, le concurrent. C'est le même style, on les rend, tranquille, surfe. Même si moi, je préfère Himswan, moi aussi tranquille. Un âne stationné au parking, deux ânes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que vous auriez des images et pas le son ! Tu es là ? Oui, oui, bien sûr ! Le problème, c'est que tu sens le vent. Tu sens le vent. De toute façon, je pense qu'on va la passer là-bas. Et on verra pour demain. Mais c'est vrai que là, si demain on arrive à avoir une journée calme, ça va. Il y a même des petits lieux en bas encore. Tu rentres par cette route ? Je crois que c'était pour moi. Non, je ne te ferai pas. Là, à mon avis, on va y perdre la porte. Pas de chance. Pas de chance. C'est un bon spot. Mais le vent est trop fort. Il nous secoue dans tous les sens. On ne peut même pas laisser une fenêtre ouverte. Parce qu'on avait laissé ouvert un petit peu derrière. Là où il n'y avait pas le vent qui venait. Mais alors, il y a du sable. On est plein de sable. Alors, en fait, on a chaud dedans parce qu'on ne peut pas laisser les fenêtre ouverte. Parce qu'il y a le soleil qui cogne quand même. Et on ne peut pas profiter dehors parce qu'il y a trop de vent. Et même dedans, on ne peut pas dormir cette nuit parce qu'il va... Le vent, en plus, va se renforcer. Donc, on a pris la décision de s'éloigner de la région de Essaouira. D'avancer un petit peu vers Imswan d'une quarantaine de kilomètres. On ne veut pas trop s'éloigner parce qu'il y a le festival. Et que notre intention, c'est d'assister au festival. Et on ne veut pas s'éloigner trop non plus parce que ça fait des kilomètres. Même pour le gasoil, pour le véhicule. Ça fait des kilomètres. Donc, on va tenter ça. On avait déjà des copains. Une maman, un bébé. Et puis, je ne sais pas si c'est papa, mais on était déjà... Les pauvres, ils sont en plein vent. Ben eux, ils sont plus petits, ça se cache. Mais nous, on a... Il y avait aussi un camion qui est venu, qui se sont barrés. Ouais. On est... Et on est trempés, en plus. C'est chaud et froid, on a le tout. Allez, on y va. Et oui, les petits loulous. On ne peut pas rester longtemps. On est obligés de vous laisser. Ceci ! ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 lundi les vendredis ça y est c'est reparti lundi vendredi 18 heures de france et pour les cours de darija c'est dans l'autre chaîne qui s'appelle darija par baraka apprendre le darija par bas avec baraka apprendre le darija avec baraka le lien est là haut là haut on sort une vidéo une leçon en cours de darija chaque mercredi à 10 heures du matin ouais ouais allez ciao ciao non 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 non